Musique Bonjour mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube. Les leçons, aujourd'hui nous sommes au niveau du palais des congrès de CARA à l'intérieur du pays. Nous aimerions vous parler d'un thème très important, le fait de recruter ou de desternaliser une fonction, quelle est la meilleure option. Alors, voici ce qu'il faut faire. Lorsque nous sommes une petite entreprise en train de négocier, il faut voir l'objectif de la fonction du pouvoir. Il y a certaines personnes, au lieu de recruter, une personne préfère la desternalisation, vice versa. Alors, je vais parler des deux thèmes. Le recrutement permet d'employer une personne à l'intérieur qui est là du matin jusqu'au soir, travaillant pour nous. Alors que la desternalisation permet de demander l'expertise d'un consultant pour faire un projet. Alors, tout dépend maintenant de ce que nous voulons comme étant objectif pour l'entreprise. La première des choses à savoir, je veux recruter quelqu'un pour être là permanemment ou bien pour réaliser des tâches spécifiques et données. Donc, pour réaliser des tâches spécifiques et données, en fonction du résultat, l'esternalisation est mieux appropriée. Je prends l'exemple de ceux, nous les cabinets d'expertise comptable. Nous mettons en place une organisation comptable pour permettre aux entrepreneurs de ne pas se soucier de tout ce qu'il y a comme comptabilité. Donc, nous prenons en charge leur comptabilité, tout ce qui est leur fiscalité et la gestion des ressources humaines. Ce qui fait que tout ce packaging-là est un peu moins si vous voulez recruter un comptable, un fiscaliste et un gestionnaire de ressources humaines. Donc, ce qui fait qu'on fait les trois expertises dans un packaging plus simple. Donc, ça, c'est quelque chose qui est mieux adapté au PME-PMI. Mais par contre, si vous voulez recruter, vous voulez recruter trois personnes qui feront le même boulot, mais n'auront pas la même expérience. Parce que plus ils ont de l'expérience et de l'expertise, plus leur coût budgétaire de salariat sera élevé. Donc, l'externalisation, dans ce cas, est mieux appropriée. Est mieux appropriée. Maintenant, si vous voulez quelqu'un qui sera là du matin jusqu'au soir pour vous et vous allez le dire, fais-moi ceci, fais-moi ceci, là, dans ce cas, vous voulez, le mieux, c'est de faire le recrutement, de recruter quelqu'un qui sera un béni, oui, oui. Alors, quel est le meilleur choix, la meilleure solution à adopter ? Moi, j'opte plutôt pour des tâches qui ont besoin d'une expertise, de l'externaliser, parce que vous avez déjà un expert qui le fait pour vous, mais à moindre coût. Là, il y a aussi des résultats que vous le fissiez et c'est bon. Maintenant, s'il y a des tâches qui sont techniques, des tâches administratives, nous avons même l'externalisation dans le domaine administratif, l'externalisation dans le domaine commercial, des centaux qui prennent soin de votre stratégie commerciale et vous faire vendre beaucoup. Donc, ce sont des choses qu'il faut voir entre la sténalisation et aussi le recrutement. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez. Merci. Merci. Merci.